bonjour à tous alors aujourd'hui une petite astuce concernant les thèmes de couleurs si jamais vous voulez les partager les faire consulter par quelqu'un qui a accès à votre bibliothèque cc l'idée ce serait de se dire ben voilà j'ai mes couleurs ici j'ai fait quatre enfin 55 couleurs mais ça peut être une image ça peut être n'importe quoi et je me dis tiens comment je peux partager cette couleur la première idée c'est je prends je glisse je prends je glisse bah du coup on a une illustration c'est parce qu'on a envie je vais tout prendre je vais glisser du coup je me retrouve pareil avec une illustration alors je vais faire un clic droit ici qu'est ce que je vais trouver je veux voir ça je sais pas trop ce que je vais faire c'est que je vais prendre les cinq couleurs je vais les grouper je vais faire un clic droit et je vais faire extraire de l'image palette de couleurs hop voilà je vais vérifier que tout est bien ici et je veux mettre en aucun aucun effet de couleur donc je vais bien mettre ici pour être sûr d'avoir mes couleurs boom boom et j'ai ma palette de couleurs mon nuancier hop et là je fais enregistrer dans la bibliothèque si jamais j'ai envie d'avoir une variante bas ici je pourrais avoir adouci etc sombre mais l'idée c'est de récupérer la palette de couleurs comme on la veut donc je fais fermer et maintenant je suis en cette palette de couleurs elle est dans ma bibliothèque avec des vraies couleurs avec des éléments qui peuvent être associés hop si je clique sur la palette voilà je peux vraiment mettre les couleurs qui sont valables donc ça c'était la petite astuce du jour je vais essayer de vous en donner un petit peu plus de temps en temps mais après l'idée c'est aussi par exemple si on vient dans les bibliothèques je vais me remettre ici disons qu'on prenne voilà cette image ça fonctionne aussi je vais me remettre là hop tac alors je pourrais évidemment renommer un le thème je vais l'appeler thème un youtube pouf voilà ici sur l'image je vais faire pareil extraire de l'image palette de couleurs hop extraire de l'image on va faire aucun là je me retrouve avec ça et ici je vais choisir mes couleurs hop là c'est bon c'est bon j'ai à peu près tout enregistrer ferme et c'est le thème de couleurs bah ici il est là je vais pouvoir le partager ici je me mets ici hop je pourrais inviter des gens pour le pour le partage de cette bibliothèque donc je choisirai les droits de modification ou juste de lecture au choix et ici bah voilà ici je tape l'adresse email de quelqu'un qui a un compte adobe et le tour est joué vous voyez qu'il m'a ouvert quand je partage il m'a ouvert l'application comme ça j'arrive dans fichiers et en fait j'ai accès directement parce que je viens de faire donc l'application cc n'hésitez pas à bien l'utiliser à regarder tout ce que vous pouvez faire ce c'est pas juste pour les applications ici c'est en fichier on va retrouver un peu tout donc voilà la petite astuce du jour les couleurs comment les glisser pour en avoir un thème et le partager ou toujours avoir un thème et pouvoir le gérer tout ce qu'on a fait là extraire ça vient ça vient de capture si je fais le petit plus ici j'ai extraire de l'image et boum je reviens ici et c'est capture en fait donc on a palette forme et typographie je reviendrai pour le reste mais ici c'était pour la palette de couleurs comment réussir facilement à intégrer un thème de couleurs dans la palette et la partager voilà bonne journée à bientôt et abonnez-vous à bientôt – Sous-titrage FR 2021